bonjour bonjour on se retrouve pour un nouveau test de balles et oui on continue on continue la saison est presque finie mais il ya une prochaine qui va bientôt redémarrer et si vous avez été un peu déçu pendant cette saison de chasse voilà vous avez raté quelques gibier c'est le moment d'aller en stand comme moi et de passer plusieurs balles pour voir celle qui va le mieux passer dans votre canon c'est super important je le dis à chaque fois mais franchement ça permettrait peut-être d'éviter beaucoup de tirs à la chasse avec les problèmes de dangerosité mine de rien si on faisait mouche à chaque fois ça serait quand même pas plus mal je vais tester cette fois des mariarmes toujours je le remercie je remercie le responsable qui m'a passé toute la collection merci beaucoup c'est une brenec hyper traditionnelle de 32 grammes bon ça devrait pousser comme il faut j'adore le boitage on a quelque chose qui est un peu agressif très moderne avec une belle ombre chinoise d'un sanglier qui est entre le sanglier le loup d'ailleurs mais c'est super sympa voilà marie bosse beaucoup aussi sur la communication sur l'aspect visuel pas que sur la qualité de ses produits donc c'est quand même très très bien on peut les féliciter je vais tirer comme toujours avec un silver pigeon beretta un fusil super posé je ne vais tirer qu'avec le canon du haut ce fusil est équipé d'un viseur point rouge de type m point qui me permet d'avoir des visées beaucoup plus précises la cible est à 28 29 mètres mon épaule est prête je vais procéder à un premier tir de ciblage je mets une deuxième cible sur le côté pour voir où je tape ce qui me permet ensuite de corriger sur la cible que je vais vous présenter bon ça permet grossièrement de revenir dans le noir on va dire s'il y avait de gros écarts sans pour autant modifier le réglage de l'empoint en sachant que c'est quand même assez facile ça serait très très bien un endpoint un record et géo sera peut-être pas dans le 10 c'est surtout pour voir le groupement donc je vais reprendre les mêmes le même point de visée je viens de tester des balles également de chez marie les les fières juste avant qui ne pesait que 28 grammes je pourrais vous dire que celle-là ça pousse quand même beaucoup plus en effet la dernière on va voir bien encore une fois un joli groupement alors presque un trèfle avec des feuilles alignées donc voilà les trois balles se touchent quasiment l'une dans le fin les unes et avec les autres donc ça c'est quand même super sympa en sachant voilà que j'ai été obligé de faire une contre visée donc en prenant un petit peu plus de temps et en modifiant le réglage de l'empoint pour mettre pile dans la mouche dans le 10 je pense qu'on aurait certainement un groupement encore meilleur voilà moi je suis assez content parce que ce silver pigeon il dirait il digère très très bien les brenecs bon c'est une balle qui est quand même hyper réputé et on sait qu'elle vole très bien donc ça reste une des bases on va dire dans la chasse du grand gibier quand on prend de brenec en général on n'est pas trop loin de la vérité là en l'occurrence voilà ça se passe bien un bon groupement si je devais à la chasse je serais quand même rassuré parce qu'avec ce fusil là et encore une fois ce viseur bon à cette distance je sais que normalement j'aurais de bonnes chances quand même de tuer le gibier je vous dis à très bientôt on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos n'oubliez pas de vous abonner de cliquer aussi sur la petite cloche des notifications pour être au courant de la prochaine sortie des vidéos à très bientôt